Je pète des câbles, mais genre grave, je deviens fou et ça m'est arrivé de taper mon écran et de casser des écrans, des claviers, des souris, beaucoup de manettes, un netbook aussi, il ramène beaucoup à la fin et je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Avant de péter des câbles, d'apprendre à voler à votre écran et d'acheter un nouveau PC, il y a quelques petites astuces dont on peut parler pour améliorer la situation. Mais avant ça, on va vous expliquer pourquoi nos PC ou nos téléphones mobiles ne sont pas toujours aussi réactifs que ce que nous pourrions souhaiter. Un premier élément qui peut faire que notre ordinateur RAM, c'est le CPU, pour Central Processing Unit. En français, on l'appelle tout simplement le processeur. Le processeur, c'est un composant qui est chargé de traiter et d'exécuter des instructions. Il est capable de faire ça à une certaine fréquence qui est mesurée en Hertz. Non, pas le loueur de voiture. L'unité, le Hertz. La fréquence correspond au nombre d'instructions ou de parties d'instructions que le cœur du processeur est capable de traiter par seconde. C'est cette fréquence et le nombre de cœurs qui déterminent sa puissance. Lorsqu'on utilise un ordinateur, on lui fait faire différentes tâches. A chaque fois, ce sont des centaines, milliers, millions d'opérations que l'on envoie au processeur pour qu'il les traite. Lorsqu'on en demande trop, le processeur n'est pas en mesure de faire tous ses traitements et les demande sans pile. Mais il est consciencieux, le processeur. Ses instructions ne passent pas à la trappe. Elles sont stockées dans une file d'attente pour un traitement intérieur. C'est à ce moment-là que notre ordinateur RAM. Dans notre utilisation quotidienne, les tâches qui demandent beaucoup de puissance pour le processeur sont par exemple les scans des antivirus, les compilations quand on est informaticien, le traitement des images quand on est graphiste. Ou alors l'utilisation d'un logiciel buggé. Le processeur est un élément indispensable de l'ordinateur. Mais la plupart du temps, ce n'est pas lui qui pose problème en premier. Il y a un autre processeur, un peu moins connu, qui entre également en jeu. Le GPU pour Graphics Processing Unit. En français, on parle de processeur graphique. Ce processeur est en général embarqué sur une carte graphique que l'on ajoute à l'intérieur du PC. C'est en général là que sont branchés les écrans de notre ordinateur. Cette carte est optimisée pour faire les calculs liés au traitement d'images et à tout ce qui est... graphique. Cela concerne le bureau de notre système d'exploitation, les vidéos, les jeux vidéo, en fait tout ce qui s'affiche sur nos écrans. Plus c'est complexe, les vidéos haute résolution, le jeu vidéo en 3D ultra détaillé, la réalité virtuelle, plus ça demande une carte graphique performante. Si vous regardez une vidéo ou jouez à un jeu qui demande plus de puissance de calcul que ne le permet votre carte, vous expérimenterez alors ce qu'on appelle du lag. Les images ne seront pas toutes affichées et arriveront en retard. Si le lag est trop important, le jeu devient injouable et la vidéo unregardable. Un autre élément qui fait que votre ordinateur RAM, c'est la RAM justement. RAM pour Random Access Memory. On va dire mémoire vive en français, ça sera plus clair. C'est ce qui assure la mémoire à court terme d'un ordinateur. J'ai des troubles de la mémoire immédiate. Des troubles de la mémoire immédiate ? C'est un espace où les données peuvent être écrites et lues très rapidement. Ce sont des données qui ne sont pas stockées durablement. Elles disparaissent si on éteint l'ordinateur. C'est l'espace de travail des programmes. Il y a deux choses qui sont importantes à propos de cette mémoire. Sa capacité en octets et sa fréquence. Plus ses valeurs sont élevées... C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs, après ça va tout seul. Plus le nombre de programmes que l'on peut exécuter en même temps est important. Au quotidien, le problème se pose lorsqu'on exécute un peu trop de choses en même temps. Quand on ouvre une grande quantité d'onglets dans son navigateur, quand on ouvre un logiciel de retouche photo, un éditeur de texte, un tableur, tout ça en même temps, ça occupe beaucoup de mémoire vive. Enfin, comme pour le processeur, certains bugs peuvent provoquer l'augmentation continue de la mémoire. C'est ce qu'on appelle une fuite mémoire. On va maintenant regarder du côté du disque dur. Un disque dur mécanique est composé de plusieurs plateaux circulaires, d'où le nom de disque, sur lesquels on stocke des données. Contrairement à la mémoire vive, elles sont stockées sur le long terme. La vitesse de rotation de ces plateaux détermine la vitesse d'accès en lecture et en écriture. Aujourd'hui, les nouvelles technologies de stockage ne sont plus mécaniques et donc plus basées sur des plateaux qui tournent. On parle de SSD pour Solid State Drive. Le SSD, ça utilise la même technologie que les clés USB. C'est beaucoup plus rapide que des disques durs mécaniques. La vitesse du disque est un facteur déterminant pour la rapidité globale de notre ordinateur. Et c'est pourtant un facteur qui est très rarement mis en avant par les vendeurs qui privilégient leurs capacités. Pourtant, c'est bien la vitesse du disque dur qui permettra à notre ordinateur de démarrer rapidement ou d'afficher plus ou moins vite une mosaïque de photos dans notre explorateur de fichiers. Par ailleurs, les disques durs mécaniques sont des éléments qui ont une durée de vie plus limitée que les autres composants. Et ils se dégradent dans le temps. Plus votre disque dur est ancien, plus il est lent. Le SSD n'est pas exempt de vieillissement. Il perdra en capacité, mais ça n'impactera pas sa vitesse de fonctionnement. Si vous avez encore un disque dur mécanique et qu'il a plus de 5 ans, il y a pas mal de chances qu'il soit souvent responsable des ralentissements de notre ordinateur. Un autre aspect qui peut poser problème avec votre disque, c'est s'il ne lui reste plus assez d'espace disque. Certaines actions demandent un espace disque temporaire pour se réaliser. C'est le cas par exemple lors des mises à jour. Un bon ratio, c'est une quinzaine de pourcents d'espace disque libre. Rien ! Pas rien ! Internet est aujourd'hui au centre de toutes nos activités informatiques. On navigue sur le web, on joue en ligne, on met à jour nos applications, on regarde des séries en streaming. Le réseau est donc devenu un des éléments qui peuvent ralentir nos ordinateurs. Ici, beaucoup de facteurs en trombe. D'abord, la bande passante. C'est la capacité, la taille de la route par laquelle transitent les informations. Si on essaie de regarder une vidéo HD en streaming avec une connexion ADSL, on risque de l'avoir hachée. L'arrivée de la fibre optique dans nos foyers résout tout cela, au point même qu'on tombe dans l'effet inverse. Il arrive que la connexion de notre domicile soit plus performante que celle du serveur à qui nous faisons la demande de contenu. On a alors un débit plus faible que ce à quoi nous sommes habitués, sans trop savoir pourquoi. De plus, il arrive que des coupures de l'accès Internet puissent ralentir considérablement notre ordinateur ou notre téléphone mobile, jusqu'à ce que ça se rétablisse. Le pas fixe. Itinérée, je te captais plus là. Enfin, une dernière cause de ralentissement du réseau peut être la présence sur nos ordinateurs de logiciels malveillants qui émettent du spam. Ils exploitent notre bande passante au maximum afin d'arroser le monde entier de messages non désirés. En parlant de logiciels malveillants, ils n'envoient pas forcément de spam. Et ils peuvent être une très bonne raison pour expliquer la lenteur d'un ordinateur. Certains d'entre eux sont là pour exploiter la capacité de nos ordinateurs pour réaliser une série d'actions. On parle alors d'ordinateurs zombies qui peuvent être acteurs dans des attaques coordonnées pour, par exemple, récupérer des données sensibles. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir un antivirus à jour quel que soit votre système. Nous ne pouvons pas terminer l'aspect logiciel sans parler de la fameuse fragmentation de Windows. En effet, le système de fichiers utilisé par Microsoft tranche ces fichiers en essayant de remplir les espaces vides. Quand les espaces sont trop petits, ils fragmentent le fichier. A chaque fois qu'on supprime, déplace ou ajoute un fichier, on augmente cette fragmentation. C'est un peu comme si on rangeait des livres en plusieurs morceaux dans une bibliothèque en fonction du premier espace libre. Pour retrouver et reconstituer un bouquin, c'est plus long. Et plus c'est fragmenté, plus c'est long. Lorsque ces fragments sont trop nombreux et trop espacés sur le disque, cela ralentit très fortement les accès disque et donc l'ordinateur dans son ensemble. D'où le conseil systématique de défragmenter son disque. Il est tout de même à noter que cette action est déconseillée pour les disques SSD qui s'usent à chaque écriture. En plus, cette technologie n'étant plus mécanique, elle ne souffre plus des problèmes liés à la fragmentation. Il n'y a plus de distance à parcourir entre les emplacements des données. En fait, Microsoft est en avance ? Mais alors, que faire pour résoudre tous ces problèmes sur nos ordinateurs ? Est-ce que tu as essayé de l'éteindre et de le rallumer ? Vous l'aurez compris, lancer la défragmentation sous Windows ne va pas tout résoudre. Il est important de prendre le temps d'analyser quelles ressources sont exploitées et comment. Sous Windows, on peut se servir du gestionnaire de tâches et du moniteur de ressources afin de détecter quel logiciel ou quel service utilise quelles ressources. Sous Linux, on peut utiliser les utilitaires Top et VMStat pour faire de même. On pourra ainsi se demander si on doit acheter une barrette de RAM en plus ou changer son disque dur mécanique pour un SSD ou tout simplement en demander moins à son ordinateur. Pour l'occupation du disque, il faut faire attention à rester au-dessus de la limite des 15%. Par exemple, vous pouvez sûrement faire du tri dans votre dossier téléchargement. Vous pouvez aussi nettoyer régulièrement votre disque. Par exemple, sous Windows, vous pouvez exécuter l'outil de nettoyage de disques en tant qu'administrateur pour supprimer les fichiers temporaires et les reliquats des mises à jour. Jusqu'ici, on a vu les facteurs informatiques. Mais ce n'est pas tout. L'environnement extérieur joue également son rôle là-dedans. La température extérieure est loin d'être un facteur à négliger. Les composants électriques n'aiment pas la chaleur. Ils fonctionnent d'autant mieux qu'ils seront correctement refroidis. Alors toi, qui utilises ton ordinateur portable directement sur ta couette, tu arrêtes. Par extension, on peut aussi parler de la poussière. La poussière s'accumule vite au sein d'un ordinateur, surtout s'il est posé sur de la moquette. Et la poussière diminue la dissipation de chaleur. Ça peut même aller jusqu'à créer des courts circuits. Alors un petit nettoyage de temps en temps à la bombe à air sec est à prévoir. Pour résumer, défoncer votre ordinateur parce qu'il rame n'est pas LA solution. Prenez le temps d'essayer les petits conseils que l'on vous a fournis, ça pourrait prolonger la vie de votre machine de quelques années et réduire un peu votre énervement par la même occasion. Je déteste quand ça rame. C'est vraiment un truc qui m'en fout. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. L'air de rien, nous venons de voir ensemble une bonne partie des composants d'un ordinateur. Et ça, ça veut dire qu'on va pouvoir approfondir un peu plus ces notions dans nos futures vidéos. Alors si ça vous a plu, typez, mettez un pouce en l'air, partagez sur les réseaux, abonnez-vous et écrivez-nous un commentaire. Et d'ailleurs, si vous avez des questions geek, laissez-les en commentaire, on essaiera d'y répondre. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geek ? Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501